Ici, nous avons beaucoup de problèmes avec les moustiques. Un épais brouillard plane sur l'île matin et soir. La fumée s'infiltre partout, même dans les villas. Les touristes ne sont pas épargnés. Cette fumée sert à éliminer les petits insectes et les petites abeilles. Je pense que c'est inoffensif. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ces touristes italiens n'ont pas l'air inquiets à l'idée de respirer cette fumée. Pourtant, Nachi des Mamoun portent un masque à gaz et des gants de protection. Nous avons voulu savoir quel produit est utilisé pour ces opérations d'enfumage. La réponse, nous allons l'obtenir au moment du ravitaillement. Voici le produit que nous utilisons contre les moustiques. Le pesticide qu'ils utilisent, le voici. Il est classé 2 dans la catégorie des produits toxiques. Selon l'Institut scientifique de santé publique, l'exposition entraîne une irritation des yeux et de la peau. Il serait également dangereux pour les organismes aquatiques et pour la végétation. Car la perméthrine, l'ingrédient principal dont l'utilisation est très encadrée en France, serait cancérogène. Et ce n'est pas tout. Pour l'utiliser, ce pesticide nécessite une autre substance, du diesel. C'est ce qui permet de créer de la fumée. Nachi en met 5 doses pour une dose de produit. Ce n'est pas dangereux ? Oui, je pense que c'est un peu nocif pour la santé. Effectivement, le diesel émet des particules fines qui favorisent le développement de cancers. Sur cette île, les particules se déposent absolument partout. Le potager bio de l'hôtel, lui aussi, serait contaminé. Nous avons décidé d'aller voir Nicolas, le directeur de l'hôtel. Pour savoir s'il était conscient que la fumée qu'il propage sur son île est composée de ce pesticide et de diesel. Je suis très surpris que ce soit le cas. Parce que par contre, là, c'est nocif, oui. Nicolas semble préoccupé par nos affirmations. Non, c'est du diesel, mais bon, ça fait... C'est vrai que je suis... Enfin, je ne cache rien, mais je suis surpris que ce soit... C'est pour ça qu'on utilise du diesel. Pour en avoir le coeur net, il décide d'appeler lui-même son responsable technique. Apparemment, quand ils ont filmé hier, l'employé leur a montré qu'il mélangeait du diesel avec du pâteau sec ? Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et visiblement, la réponse de son employé n'est pas celle qu'il attendait. Donc c'est un mélange entre de la fumée, de diesel et du pâteau sec ? Pâteau sec. Pâteau sec. Pâteau sec, ok. Pâteau sec, ok. Vous avez raison, c'est du pâteau sec et du diesel mélangé. Il y a de la fumée de diesel, en fait, qui est introduite dans le fumage. Non, je viens de la prendre. Je viens de la prendre. Malgré sa bonne foi, la situation est très embarrassante. Le respect de l'environnement, c'est l'argument marketing phare de son hôtel. Je ne suis pas très à bon temps, mais je vais quand même m'assurer demain de savoir les conséquences éventuelles que ça peut avoir sur nos clients, sur nos employés et bien sûr sur l'environnement de l'île. Aujourd'hui, comme celui de Nicolas, 98% des resorts utiliserait ce cocktail de pesticides et de gasoil pour se débarrasser des moustiques.